L'ergonomie s'intéresse à la personne, au sujet, et on va s'intéresser à ses caractéristiques, son anthropométrie, ses capacités, ses problèmes éventuels, la symétrie par exemple, et ensuite on va essayer de voir comment adapter la tâche que la personne a à faire dans un contexte de sport, dans un contexte de santé, dans un contexte de développement matériel par exemple, et puis dans notre contexte d'entreprise, pour faire en sorte qu'elle se fatigue moins, qu'elle soit plus efficiente possible, et donc à la fin qu'elle soit aussi la plus performante. On va toucher vraiment plusieurs domaines différents, et que même si par exemple au début, on va dire de notre carrière, on va s'intéresser plus par exemple à l'ergonomie dans le monde du travail, on pourra toujours après basculer vers par exemple la performance, ou faire de la recherche. C'est une filière qui ouvre beaucoup de portes, et du coup c'est ce qui je trouve très intéressant. Déjà rien que comment le corps fonctionne, je trouve qu'en tant que sportif et sportif, ça permet vraiment de comprendre chaque mouvement, et maintenant on a un nouveau regard quand on regarde quelqu'un faire du sport. Et c'est ça vraiment que j'aime bien, parce qu'on analyse tout, on a un œil critique, et ça c'est vraiment super intéressant. Il y a quand même une dimension de recherche et développement sur l'ergonomie. On s'intéresse aussi à la mesure, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle en situation écologique, au plus près du sportif, au plus près du sujet pour la prévention, au plus près du travailleur dans l'entreprise. Donc on est aussi dans le développement de capteurs, pour pouvoir mesurer tout ça. Travailler dans des entreprises pour intervenir dans le milieu professionnel, soit proposer des activités physiques aux employés, adapter leur environnement au travail, que ce soit dans toute une partie bureautique ou alors dans la manutention, enfin voilà, tout cet aspect-là. Les débouchés, donc bien sûr, permettent d'aller vers les fonctions d'ergonome, permettent également de travailler dans la recherche et développement sur le développement de matériel sportif ou pas, d'ailleurs. Ça peut être aussi sur du conseil, du conseil en entreprise, du conseil scientifique. Pour moi, il y a le secteur industriel, donc là ça va être les concepteurs de produits sportifs. Donc il y a une adaptation à la population, donc ça, on va travailler avec des professionnels et des industriels dans ce domaine-là, pour adapter les produits. Ensuite, il y a les domaines de la santé. On peut travailler avec des sujets qui ont eu une pathologie, qui ont été soignés, mais qui reprennent et donc qui ont une certaine fragilité. Donc on va essayer de mesurer leur mouvement, de mesurer les tâches qu'ils font pour essayer de réduire les contraintes. On va travailler avec le monde sportif, pour faire en sorte que les entraînements, que la préparation physique, que le matériel choisi, que les réglages soient optimisés pour réduire les blessures, parce que quand on est blessé, la performance est zéro. On va travailler aussi avec le monde de l'entreprise, pour faire en sorte que la qualité de vie au travail soit la meilleure, que les sujets soient moins blessés, qu'il y ait moins de troubles musculoskeletiques. C'est un enjeu fort pour les entreprises. Du coup, en L3 ESPM, il n'y avait pas de matière définie propre à l'ergonomie. On a vraiment découvert beaucoup de choses. Donc de l'ergonomie plus du travail, avec de l'ergonomie cognitive, qui touche aux sciences plus du cerveau, vraiment une tâche. Mais on la réalise comme ça, parce que tous les facteurs dans notre corps font que ça a ses impacts sur nous. Ensuite, on avait plus de l'ergonomie du travail, en adaptant les situations par rapport à un contexte. Par exemple, à une entreprise, dans le cas où on a travaillé beaucoup avec des cas de SNCF dans le train, avec certains intervenants. Beaucoup de performances. Donc là, on réalise principalement au laboratoire. Donc on fait plutôt des tests, donc on a un peu les cobayes, mais je trouve que c'est plutôt cool, parce qu'on découvre vraiment le fonctionnement du corps, avec la mise en place d'électrodes, de tests physiques, tout ça. On apprend aussi à analyser des données, parce que quand on fait des tests physiques, généralement on obtient beaucoup de données. Donc c'est les traiter, les interpréter, et pouvoir conclure certains résultats. Et aussi, on a toute une partie de méthodologie, de recherche, d'anglais, d'informatique, pour regrouper tout ça. En L3, on travaille également sur le domaine de la conception. Donc on utilise des logiciels, parce que certains d'entre nous se destinent peut-être à travailler dans des grosses entreprises. Et du coup, en L3, c'est vraiment un début. Donc on apprend à utiliser les outils, à se rendre compte de ce qu'on peut faire. Et en Master, on réalise vraiment des gros projets. Donc par exemple, cette année, sur un projet, on a dû réaliser un équipement de sport. Et par exemple, moi j'ai réalisé un plot de natation. Donc les nouveaux qui sont en compétition, c'est vraiment quelque chose de précis, et qui permet par la suite de développer plein de compétences. On a également vu en L3, ou comme en Master, on a fait du droit. Parce que c'est quand même important de connaître la législation, par exemple en entreprise, le code du travail, ou par exemple nous en tant qu'ergonome, comment on peut intervenir par rapport aux accidents de travail, maladies professionnelles, et plein d'autres. C'est voir une autre dimension de comment on peut intervenir à ce niveau-là aussi. Sous-titrage ST' 501